Coucou j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur ma chaîne youtube Karine Wiesboup oui aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer le contenu de mon petit sac étant donné que nous sommes la team harry potter et vous le savez j'ai fait la dernière la classe harry potter et cette année pour l'année 2020 2021 j'ai décidé de continuer la classe harry potter du coup on est dans le thème aujourd'hui j'ai donc décidé de vous montrer le contenu de mon sac de classe pour la reprise en septembre dans quelques semaines et je vous avoue que j'ai hyper hâte de découvrir mes élèves et en même temps je suis tellement triste de ne pas revoir mes anciens élèves pas tous parce que certains vont aller au coluche donc oui ils vont trop trop me manquer et cette année je continue la classe harry potter et j'aurai cette fois-ci des cm2 du coup je suis trop contente j'aurai un niveau simple j'aurai pas des doubles niveaux comme l'année dernière donc j'ai investi dans ce sac harry potter hogward vous le voyez bien que j'ai acheté à primark je vous avais montré ça dans un hall j'essaierai de vous remettre dans les petits i tous mes halls je vous ai fait une vidéo comme ça à chaque fois ce qu'il y a dans mon sac de maîtresse tous les ans ça fait la troisième année et ça fait maintenant je crois 5 ou 6 ans que je fais des vlogs maîtresses donc si vous ne me suivez pas encore sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à liker cette vidéo pour me soutenir et m'encourager dans mes vidéos maîtresses mais voilà je voulais vous le dire oui ça fait déjà 5 ans que je fais des vidéos vlogs maîtresses oui je suis d'ailleurs je crois si je ne me trompe pas avoir été une des premières à le faire en France puisque j'avais vu à l'époque quelques vlogs maîtresses au Canada mais il n'y en avait pas encore en France donc je suis trop contente d'avoir un petit peu été le précurseur en tout cas maintenant vous avez de plus en plus de maîtresses sur Youtube et ça c'est plutôt cool donc aujourd'hui ouvrons ce sac je vous le montre de plus près mais c'est vraiment une petite pépite il est trop beau c'est un petit sac à dos comme ceci et honnêtement il est très pratique je l'ai déjà porté sur mon dos pour voir un peu ce que ça rendait et c'est parfait pour mettre mon iPad alors je ne l'ai pas emmené mais j'ai l'iPad Pro le dernier modèle modèle 11 parce que je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps pendant le confinement pour pouvoir faire classe avec mes élèves et je suis trop contente de l'avoir pour ma rentrée comme ça je vais pouvoir travailler et travailler beaucoup en informatique avec le TBI ou TNI ça dépend ce que vous avez mais dans ma classe j'ai la chance d'avoir un TBI je vous remets aussi la visite de ma classe ici parce que c'est aussi dans mes vidéos que j'ai l'habitude de faire du coup à l'intérieur il y aura logiquement mon iPad Pro comme je vous ai dit et j'emmène aussi à l'intérieur ma petite pochette comme ça une maman me l'a offert en fin d'année au mois de juin et j'étais obligée, je suis obligée de la prendre avec moi, je suis obligée alors j'ai modifié un petit peu ce qu'elle avait mis à l'intérieur parce que j'ai pas tout gardé mais on va dire que l'essentiel est là alors c'est une petite pochette comme ça avec des petits compartiments il y a un jet pour les mains ici, une crème pour les mains ici un petit bloc de post-it, des petits aimants pour le tableau un petit washi tape, donc ça c'est très utile une petite barre gourmande là, Nutella très bien pour la rentrée on a ici encore une petite barre gourmande je les ai pas mangées, je les attendais pour la rentrée il y a des petits stylos, moi je corrige surtout aux roses un crayon gris un sifflet avec mon prénom dessus et un petit marque-page donc parfait et j'ai juste modifié ce qu'il y a à l'intérieur la maman m'avait mis, ma petite Laetitia si tu passes par là je t'embrasse fort elle avait mis un gros bullet journal, c'est un peu gros et pour la classe j'ai pris 3 petits carnets des petits carnets Harry Potter comme ça pour prendre des notes, écrire des choses à penser etc et un petit carnet basique comme ça de chez Action pour parler, pour prendre des notes mes comptes rendus de réunion, des choses comme ça je verrais bien mais j'ai juste pris des plus petits carnets mais sinon le reste est exactement la même chose que Laetitia m'avait concocté donc ça je suis trop contente de l'emmener en plus ça pèse pas lourd, tout est en un donc ça c'est parfait le voici, il est vraiment trop trop beau elle l'a fait sur une petite boutique sur Instagram, je vous remettrai le nom ici je crois que c'est les tricots de Luna mais je vous remettrai le nom si ça vous intéresse elle fait tout plein de choses personnalisées et d'ailleurs j'ai fait faire chez cette personne là des carnets en wax pour mes enfants, des protèges carnets de santé j'ai hâte de les avoir dans mon petit sac vous avez vu, j'ai le bullet agenda de M'écafé la baie 13 donc mon bullet agenda du professeur des écoles 2020-2021 ça a été fait par Marina du Instagram et de la chaîne YouTube mais que fait la maîtresse celui-ci je l'ai reçu de la part de Viber les éditions Viber mais l'année dernière je l'avais aussi et je l'avais acheté et j'ai même acheté le planeur de la même collection celui-ci je l'ai acheté il est en bas, il est avec toutes mes préparations les choses à ramener, à préparer pour la rentrée puisque je suis en train de préparer pas mal de choses encore mais voilà, celui-là je l'emmène je vais le remplir, je vais commencer à y noter les dates importantes, les choses à faire les sorties si on fait aussi j'espère qu'on pourra faire des sorties si on fait des classes de neige, etc je vais pouvoir tout, tout noter à l'intérieur l'année dernière il m'avait beaucoup servi donc j'espère que cette année encore une fois aussi dans mon sac, je sors cette petite trousse un élève me l'a offert en fin d'année encore une fois j'ai été vraiment gâtée cette année par mes élèves et du coup je me devais d'utiliser leurs petits cadeaux et ça c'est aussi Honorine de la chaîne Nono La Fée qui me l'a offert dans un petit colis donc voilà, je l'ai mis sur ma trousse à l'intérieur de ma trousse de la papeterie tout simplement des petits stylos il n'y a rien de foufou un stylo rose, un stylo bleu des petits stylos alors moi j'aime bien les stylos un peu pastels vous voyez, un crayon gris Harry Potter qu'un élève m'a offert des petits feutres enfin voilà, des trucs basiques j'ai un super porte-clés Harry Potter que j'ai acheté aussi à Primark il est comme ça il faut que je le mette sur mon sac ou sur mes clés de classe donc je vais les garder là il faut que je l'accroche sur mes clés de classe il est trop trop beau et sinon qu'est-ce que j'ai dedans ? j'ai une mini règle voilà, basique et un petit blanco comme ça tout simple voilà, tout ça ça rend dans ma petite trousse c'est vraiment une mini trousse mais c'est parfait pour mettre l'essentiel parce qu'après en classe j'ai mon pot à crayon etc donc c'est vraiment pour mes réunions etc ou si je suis en déplacement ou quelque chose comme ça pour finir dans mon sac il n'y a pas grand chose comme vous voyez j'ai un paquet de mouchoirs et une autre petite trousse aussi offerte par notre élève et il y a écrit merci maîtresse sur cette trousse là elle est trop trop belle et à l'intérieur j'ai mis un petit peu les trucs de filles c'est à dire du fil dentaire mais d'oliprane ou du neurofène ou du spasophon au cas où j'ai mal au ventre un petit rouge à lèvres de Lop c'est la marque Lop c'est un petit rouge à lèvres voilà un vieux rose tout basique qu'est-ce que j'ai j'ai pas mis de baume à lèvres mais je devrais peut-être en mettre un parce que c'est vrai que les baumes à lèvres j'aime bien en avoir un sur moi j'ai mis un petit miroir Merci Andy une petite lime à ongles parce que ça arrive toujours qu'on se casse un ongles quelque part et un petit nettoyant pour mes lunettes donc voilà un petit papier nettoyant et des serviettes hygiéniques au cas où en cas d'urgence tout est là donc c'est parfait cette trousse est trop trop belle et honnêtement voilà avec mon iPad et tout ça pèsera pas lourd mais sachez que évidemment à côté je vais vous montrer ça tout de suite évidemment à côté voilà tout ce que je vais ramener à côté c'est ce qui reste parfois sur mon bureau donc à l'intérieur dans cette pile il y a les livres les manuels scolaires tout simplement j'en ai en classe et j'en ai à la maison ce qui me permet de faire mon travail donc ça c'est à côté de moi ici et parfois je les emmène etc et j'ai pris aussi ça donc ça ça va faire aussi des fois les allers-retours je vais peut-être pas l'emmener tout de suite mais c'est des petits dessins Harry Potter ça me servira pendant mon année j'ai aussi mon petit trieur ça forcément ça rentre pas dedans mais celui-ci il reste sur mon bureau en fait c'est pour trier les projets de classe les documents administratifs les photocopies à faire les copies d'élèves à corriger donc j'ai déjà tout préparé je vous montre ça de plus près donc j'ai fait tous les onglets comme ça et ça je vais laisser du coup sur mon bureau parfois je l'emmènerai si vraiment j'ai besoin pour corriger mes copies etc je vous mets la preuve comme quoi l'année dernière j'avais bien celui-ci je vous avais fait une vidéo d'ailleurs et et évidemment ce qui va se balader aussi dans mon sac pendant toute l'année c'est ça puisque on va faire le tome 1 avec mes élèves et aussi le tome 2 une moitié d'élèves va faire le tome 1 parce que c'est mes nouveaux élèves il y a 7 élèves que j'ai déjà eu l'année dernière du coup eux ils vont faire le tome 2 j'ai pas encore reçu le tome 2 d'ailleurs mais j'espère les avoir vite 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 pour pouvoir préparer plein de choses je vais aussi emmener à l'école mes petits tampons et je vais peut-être aussi parfois les faire l'aller-retour pour que ça me serve aussi à la maison c'est la collection de tampons kit informatif de Bazar d'Instit c'est les petits tampons que vous trouvez sur le site Bazar d'Instit elle fait aussi un organiseur etc je vous en ai parlé dans une vidéo unboxing là comme c'est les tampons signature des parents travaille en groupe etc ils vont rester sur mon bureau mais vous avez aussi les tampons de cette collection qui sont pour les corrections donc je vais peut-être les acheter prochainement pour les avoir aussi c'est spéciale correction donc je verrai ça sur le site mais en tout cas ceux-là aussi vont faire parfois l'aller-retour avec la maison et l'école hop là et oui l'iPad est arrivé par magie un petit coup de baguette magique du coup mon iPad il est là comme je vous le disais c'est l'iPad Pro 11 je l'ai acheté pour ma classe évidemment et honnêtement je le trouve divin j'utilise tout particulièrement l'application GoodNotes j'aimerais vous faire une vidéo un petit peu avec tout ce que j'utilise sur l'iPad mais sachez que vraiment je l'aime énormément il me sert vraiment beaucoup dans mon quotidien à l'intérieur de l'application GoodNotes j'ai plein de dossiers comme ceci avec tous mes trucs par rapport à l'école mes projets mes idées enfin c'est génial j'ai aussi à l'intérieur de mon iPad le Teacher Planner qui est un planner spécialement fait pour les maîtresses que j'ai eu sur le blog maîtresse de la forêt c'est un super blog je l'adore c'est une fille adorable que je suis sur Instagram aussi du coup je vous montre un peu le planner j'ai mis mon prénom etc vous pouvez y mettre plein plein de choses intéressantes à l'intérieur j'essaierai de vous retrouver le lien si ça vous intéresse vous aussi hop et puis voilà ce qui est cool avec l'iPad 11 c'est que vous pouvez donc avec le petit stylet écrire à l'intérieur directement sur l'application sur l'application GoodNotes c'est vraiment top c'est hyper pratique en plus mon petit stylet je l'ai fait personnaliser et même mon iPad je l'ai fait personnaliser à l'arrière il y a écrit maîtresse Karine et sur le stylet j'ai mis donc le pseudo de ma chaîne Karine Mismou voilà là vous voyez trop bien donc je vais pouvoir le glisser pareil dans mon sac d'école ça va être très pratique pour la rentrée je vais emmener aussi ma nouvelle clé USB spécialement faite pour l'iPad et l'ordinateur pour pouvoir transférer tous les documents que j'ai besoin donc c'est la dual drive USB type C 32Go de chez SanDisk je l'ai acheté il y a 2-3 jours c'est pour ça qu'elle est encore emballée mais je vais déballer tout ça pour pouvoir commencer à transférer tous mes documents pour la rentrée et aussi j'ai le casque parce que moi j'aime beaucoup utiliser un casque je l'utilise pas tout le temps parce que j'ai les oreilles fragiles mais c'est vrai quand je fais des montages vidéo ou quand je suis en train de regarder des trucs spécifiques pour ma classe des choses comme ça j'aime bien avoir un casque pour être concentré et complètement au top on va dire je fais pas ça bien sûr avec mes élèves pendant mes pauses comme ça je suis concentrée avec mon casque ou même à la maison le soir en travaillant c'est la marque Studio et honnêtement je l'aime beaucoup ce casque je vais le recevoir dans quelques jours en version noire donc le version noire va pouvoir se balader avec moi entre ma classe et moi j'ai un code promo d'ailleurs si ça vous intéresse je vous mettrai ça en barre d'infos c'est un casque en bluetooth et c'est la révolution il marche avec mon téléphone il marche avec mon iPad il marche c'est juste trop 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 bien il a une temps de charge mais énorme je charge quasiment pas je l'adore donc pareil ça va être glissé dans mon sac à l'occasion mais assez souvent quand même il faut le dire parce que j'utilise très souvent en plus il se range hyper facilement tac tac et hop voilà pour le contenu de mon sac qu'en pensez vous ? alors vous si vous êtes maîtresse n'hésitez pas à me dire ce que vous avez dans votre sac ça m'intéresse un petit peu de voir si j'ai oublié des choses on ne sait jamais chacun bien sûr a son sac a la façon de le ranger emmène ce qu'il veut comme les sacs à main et honnêtement dans cette vidéo j'avais aussi envie de vous proposer un tout petit concours sur Instagram et ici en commentaire n'hésitez pas à commenter ce que vous voulez mais ne me dites pas je participe voilà si ce petit concours vous plaît réagissez à ma vidéo dites moi ce que vous pensez de cette vidéo ce que vous pensez de mon maléfique sac Harry Potter et je vous montre le petit lot j'avais envie de vous préparer un petit lot avec un petit bel journal que j'ai trouvé chez Action mais qui est juste trop 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 beau il y a des superbes pages à l'intérieur enfin voilà regardez moi ça il y a quelques petites pages comme ça décorées et puis vous avez des pages après vous avez des pages après avec les fameux points pour faire votre bullet journal évidemment vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez j'ai pris pour vous aussi un petit carnet de to do notes pour mettre vos listes ça c'est toujours toujours pratique j'ai mis en plus avec un lot de stylos comme ça trois petits stylos pour faire de la calligraphie ou pas dans votre bullet journal et un petit lot comme ça avec une plume avec des stylos aussi je vous montre le contenu de celui-ci puisque je l'ai déjà je l'ai acheté pour moi il y a à l'intérieur des feutres vous avez un crayon gris et deux stylos noirs avec des mines différentes donc je trouve ça vraiment bien vous avez après des petits modèles d'écriture comme ça pour vous aider c'est très sympa à emmener partout c'est très joli donc je vous propose de gagner ce petit lot histoire d'avoir des petites choses pour la rentrée je rajouterai sûrement des petites choses des petits tailles crayons des petits trucs comme ça pour la rentrée pour vous pour vos enfants ça peut toujours servir donc j'espère que ce petit concours vous plaira comme je vous le disais n'hésitez pas tout de suite à liker à me rejoindre sur Instagram si ça vous dit si vous avez envie de découvrir un petit peu plus mon univers que ce soit de la beauté mais aussi tout ce qui concerne la rentrée des classes le côté maîtresse j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très prochainement salut